bonjour à toutes et à tous bon d'abord je voudrais remercier le projet d'avoir posé deux questions de questions qui me paraissent importantes et qui conclut donc la guerre d'algérie ces questions je vais revenir dans un petit instant avant de commencer je voudrais d'abord vous rappeler quelques chiffres parce que je pense que c'est important il y avait en algérie avant l'indépendance au moment de l'indépendance un million d'européens c'est à dire des français d'algérie ce qu'on appelle familièrement les pieds noirs bien qu'on ne sache pas exactement quelle est l'origine de ce terme donc il y avait un million de français qui vivaient en algérie il y avait également 9 millions et demi de d'algériens musulmans ce que l'on appellera à cette époque ce qu'on appelait à cette époque les français musulmans d'algérie donc les pieds noirs je vous ai dit son origine est obscure mais au moment où la guerre d'algérie se termine on va leur donner un autre nom on va leur donner un autre nom en france en métropole on va les appeler des rapatriés rapatriés parce que ils sont français et parce que ils sont censés revenir en métropole sauf que c'est une fiction parce que leur pays c'est l'algérie et la plupart d'entre eux ils sont nés donc le mot rapatrié prête à confusion puisque rapatrié c'est quelqu'un qui revient dans sa patrie qui en est parti et qui revient le le retour de ces pieds noirs a été l'objet de négociation un objet important de négociation des deux côtés aussi bien du côté des négociateurs français que des négociateurs algériens c'est à dire des représentants du gouvernement français et des représentants du gpr à gouvernement pour isoire de la république algérienne et les français voulaient obtenir des garanties pour les européens qui resteraient d'algérie car il était question que les européens restent en algérie et la délégation française voulait obtenir la double nationalité en leur faveur c'est à dire qu'ils auraient été à la fois français et algériens les algériens eux ont accepté que pendant trois ans c'est français d'algérie et la double nationalité mais au bout de trois ans il faudrait qu'ils choisissent et donc ils avaient le choix entre revenir en france si vous voulez absolument garder la nationalité française ou adopter la nationalité algérienne mais tous aussi bien les négociateurs français que les négociateurs algériens pensaient que les pieds noirs allaient rester en algérie et le gpr à leur avait dit l'algérie aura besoin de vous vous êtes des algériens comme les autres donc on aura besoin de vous alors combien sont restés d'abord le gouvernement français s'attendait à ce que 100 mille sur un million 100 mille de ces français d'algérie reviennent en métropole reviennent est un terme inexact viennent en métropole ce se réfugie en métropole après la guerre 100 mille il y en aura bien entendu beaucoup plus déjà en mai 1962 se produit une grande vague et cette grande vague est à peu près de 100 mille personnes alors là les questions que pose que pose madame je ne sont des questions qui sont tout à fait pertinentes et qui évoquent un grand problème c'est à dire que sont ils devenus et je voulais les questions les français d'algérie c'est il ya deux questions c'est voici la première question les français d'algérie qui ont choisi de rentrer en métropole ont-ils été indemnisés première question le montant correspondait-il à la valeur des biens laissés ou d'une manière forfaitaire est-ce qu'ils ont été indemnisés de manière forfaitaire toujours dans la même question ont-ils bénéficié d'emplois réservés ou autres ça c'est la première question donc ils quittent l'algérie ils arrivent en france et là que deviennent-ils est ce qu'on a prévu des mesures particulières à la faveur deuxième question ceux qui ont choisi de rester en algérie ont-ils pu continuer à mener une vie sereine point d'interrogation leurs descendants ils sont ils toujours aujourd'hui quel pourcentage représente-t-il aujourd'hui par rapport à la population algérienne alors madame brujet emploie le terme aujourd'hui ce qui complique un petit peu la réponse parce que entre la fin de la guerre d'algérie les années qui suivent la fin de la guerre d'algérie et aujourd'hui s'est écoulé beaucoup de temps donc il y a en fait deux réponses juste après la guerre ou dans les années qui suivent et aujourd'hui j'essaierai de répondre à ces deux questions sont-ils devenus algériens donc ont-ils acquis la nationalité algérienne ou ont-ils pu opter pour la double nationalité ou point de suspension alors d'abord réponse à la première question la première question est ce qu'ils ont choisi de rentrer en métropole ont-ils le thème d'analysé qu'est ce qui tourne autour des diverses dispositions à leur faveur alors là aussi la réponse est un petit peu compliqué parce que les rapatriés d'algérie comme on les a appelés les pieds noirs vont bénéficier de plusieurs dispositions et que la réponse s'étale dans le temps il n'y a pas une réponse pour 1962-63 il y a plusieurs réponses et vous allez voir quel est le type de réponse alors d'abord les indemnisations ont-ils bénéficié d'indemnisation alors il y a eu plusieurs aides à leur faveur la première de ces aides c'est l'aide à l'accueil donc ils arrivent en France que souvent ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent très vaguement parce qu'ils sont peut-être venus bon à certains moments donc aide à l'accueil et à la réinstallation donc il ya une première série de mesures qui rentrent dans ce cadre là alors d'abord il y a des prestations d'accueil tout fonctionnaire qui déménage a droit à une allocation de déménagement donc ils déménagent ils sont contraints de déménager certains d'entre eux s'estiment contraint de déménager nous verrons quelle est la situation réelle donc ils ont droit à ces allocations de déménagement ils ont également droit à des allocations d'accueil ils sont dans des situations particulières et ils ont droit également parce que parfois ils ont perdu leur bien tout leur bien à des allocations mensuelles donc il ya des prestations d'accueil c'est le premier type d'aide à l'accueil il ya aussi des prestations sociales c'est à dire des subventions d'installation ou un rachat de cotisations en leur faveur cotisation parce que l'algérie va devenir indépendante que va-t-il se passer du point de vue de la retraite donc rachat de cotisation et il y a également toujours dans cette première partie des aides au reclassement donc ils sont reclassés ils ont quitté l'algérie ils arrivent en France ils sont reclassés combien cela représente-t-il financièrement d'argent alors on a calculé que cela représente 4 millions et demi d'euros donc on a fait la reconversion spécialistes ont fait la reconversion en euros 4 milliards 4 millions pardon et demi d'euros ce qui représente à l'époque 5 % du budget de 1963 5 % du budget alors premier type d'aide aide à l'accueil à la réinstallation second type d'aide les lois d'indemnisation donc effectivement ils sont indemnisés dans des conditions qui sont les suivantes d'abord ils ont droit à une indemnité dégressive c'est à dire que il y a un plafond un plafond qui atteint 260 000 francs là on résonne un franc par ménage pas par personne par ménage 260 000 francs c'est le maximum de ceux qui peuvent toucher donc c'est le plafond et cela dès leur arrivée mais 260 000 francs compte tenu de l'inflation qui peut y avoir ça peut fondre comme neige au soleil et en 1978 le plafond est monté jusqu'à 1 million donc en 78 le plafond n'est plus de 260 000 francs mais il est de 1 million de francs en 78 en 1982 l'aide aux rapatriés qui ont un revenu inférieur au SMIC à l'époque on résonne au SMIC salaire minimum interprofessionnel de croissance et pas garantie de croissance donc ceux qui ont un revenu inférieur au SMIC peuvent toucher 10 000 francs en 1987 donc voyez on progresse dans le temps 60 000 francs sont accordés aux harkis et aux supplétifs qui avaient combattu donc aux côtés des troupes françaises contre le FLN donc 60 000 francs pour les harkis et les barèmes seront réévalués par la suite donc combien cela représente-t-il d'argent ? là aussi il y a eu un calcul qui a été fait avec une reconversion en euros donc le total de ces deux types d'aides, aide à l'accueil, à la réinstallation et loi d'indemnisation représentent 14,2 milliards d'euros c'est une somme relativement considérable et bien entendu les pieds noirs, les rapatriés vont constituer un groupe de pression qui va intervenir auprès de chaque gouvernement après des élections en particulier les élections présidentielles pour que les indemnisations soient réévaluées ensuite troisièmement il y a un troisième type d'aide en 1994 il y a eu une réévaluation en faveur des supplétifs je parlais par là essentiellement des harkis où vont être débloqués 440 millions d'euros on aide les harkis parce que les harkis moi j'ai vu un camp de harkis lorsque la guerre d'Algérie s'est terminée c'était dans une zone infertile où il n'y avait rien c'était un sol caillouteux c'était un camp avec des barraquements sommaires et là il y avait des harkis sous l'autorité de l'armée pendant quelque temps dont les harkis vont être aidés et ils vont pouvoir grâce à ces aides acquérir les résidences principales il n'est pas question des résidences secondaires bien entendu et il y a une résorption du sur-endettement ce sont des gens qui sont venus sans rien parfois ils se sont sur-endettés auprès des banques et donc il y a une aide au sur-endettement pour essayer de l'éviter certains harkis sont morts entre temps donc il y a des veuves des veuves qui n'ont aucune ressource donc on accorde des aides aux veuves en 1999 on leur accorde une rente viagère j'ignore le montant de cette rente viagère mais je ne l'ai pas trouvé sur les recueils de lois qui concernent toutes ces aides en 2002 vous voyez que ça va loin dans le temps il y a une allocation de reconnaissance parce que les harkis ont combattu aux côtés de l'armée française la plupart d'entre eux ont été de façon assez indigne abandonnée ceux qui sont en france c'est parce que leurs officiers ont désobéi je vous l'avais dit déjà donc en 2002 ils ne sont plus que 12600 personnes ils vont bénéficier d'une allocation de reconnaissance qui s'élève à alors on ne sait pas exactement mais entre 9 et 16 millions d'euros c'était la troisième disposition qui concernait essentiellement des subjectifs ensuite il y a l'aide au désendettement des rapatriés qui ont des activités non salariées un certain nombre de ces pieds noirs sont venus ils n'avaient plus de travail les fonctionnaires ont été recasés donc ils dépendaient de l'état donc il y a des postes qui leur étaient réservés ou en tout cas on leur a réservé des postes donc ils n'ont plus trouvé un emploi mais certains étaient des non salariés des commerçants, des artisans, etc. et là on va les aider par des délais de paiement pour les dettes qu'ils pouvaient avoir du fait de leur profession on va également leur accorder des prêts bonifiés c'est-à-dire des prêts à des tarifs qui sont en principe avantages alors voici toutes les dispositions qui sont votées par l'Assemblée ce sont des lois de finances qui sont votées par l'Assemblée en faveur à la fois des rapatriés des pieds noirs et des subjetifs c'est-à-dire essentiellement des artis alors est-ce que cela correspondait aux biens laissés ? ça dépend ceux qui avaient de très grandes propriétés ont perdu une partie de leur bien puisque les indemnités étaient plafonnées plafonnées d'abord 260 000 francs puis ensuite un million certains avaient déjà de l'argent de côté si vous voulez donc avec ces aides et ce qu'ils pouvaient déjà avoir ils ont pu se réinstaller moi je suis originaire d'un département qui s'appelle le Tarn-et-Garonne et il y a eu de grandes propriétés qui ont été achetées par les rapatriés où ils ont planté des pommiers donc ça n'a pas correspondu toujours aux biens laissés évidemment pour ceux qui avaient de petits revenus ou de petites propriétés ça a pu correspondre dans les situations ont été diverses mais il faut également tenir compte du fait que la valeur des biens qu'ils ont essayé de vendre avant de partir la valeur des biens a pu baisser a pu baisser lorsqu'ils ont vendu les biens avant de revenir en France ou de venir en France revenir est un terme qui ne correspond pas à la réalité avant de venir en France donc la valeur de leurs biens a pu baisser en fonction du contexte c'est la loi de l'offre de la demande quand tous les biens sont sur le marché et bien effectivement la valeur baisse et en mai 62 en particulier c'est le moment de la grande vague 100 000 personnes viennent au cours du mois ce qui est considérable et bien les biens qui pouvaient vendre ont perdu leur valeur mais ensuite ils sont indemnisés donc nous l'avons vu par des lois de finances aujourd'hui comment dire cela aujourd'hui les victimes de guerre quelle que soit leur nationalité mais surtout en ce qui concerne les Algériens il est question de les indemniser ça n'a pas été fait je ne sais pas si quelle somme cela pourra être mais compte tenu des pertes qui ont eu lieu des pertes humaines qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie ça risque d'être assez considérable c'est une question qui n'a pas encore été officiellement abordée sera-t-elle abordée ? je n'en sais rien en tout cas c'est quelque chose qui est relativement redoutable pour les autorités en place aujourd'hui donc voilà pour la première partie si vous voulez de plus amples détails c'est très simple vous allez sur internet et vous tapez indemnisation accordée au rapatrié d'Algérie vous aurez là toutes les lois qui ont été votées et qui ont été appliquées par les divers gouvernements et vous verrez qu'il y a eu des dispositions successives au fur et à mesure que le temps a passé alors maintenant il y a une autre question une autre question qui a été posée par madame Brugel la voici je vous la relis ceux qui ont choisi le reste en Algérie ont-ils pu continuer à mener une vie sereine ? vie sereine ? point d'interrogation leurs descendants y sont-ils toujours aujourd'hui ? quel pourcentage représente-t-il aujourd'hui par rapport à la population algérienne ? sont-ils devenus algériens ou ont-ils pu opter pour la double nationalité ? donc toute une série de questions qui sont particulièrement intéressantes alors voici ce que l'on peut répondre à l'heure actuelle combien sont restés ? bien combien sont restés on le sait il y en a sur un million d'Européens qui vivent en Algérie de Français qui vivent en Algérie il y en a 200 000 je dis bien 200 000 ce qui est tout à fait considérable qui sont restés et la formule la valise ou le cercueil était une formule fausse c'est-à-dire que des gens qui sont restés neutres je ne parle pas de ceux qui étaient Algérie française et qui l'ont manifesté parfois les armes à la même ou qui ont commis des crimes ou qui méprisaient les Arabes évidemment ceux-là ils ont compris qu'il valait mieux partir et ils sont partis ils sont partis c'est un colore d'Israël mais c'est les 200 000 qui sont restés sont restés sans difficulté particulière ce qui était particulièrement important c'était leur attitude vis-à-vis des Arabes c'est-à-dire le respect qu'ils avaient des Arabes comme des autres les Arabes étaient des personnes comme les autres et donc dans la mesure où il y avait un respect humain ils n'ont pas connu des difficultés particulières et certains même emploient le terme vie sereine c'est-à-dire qu'ils ont vécu certaines disent parfois les plus belles années de leur vie j'ai par exemple ici un texte qui apparu volontairement j'ai pris ce journal-là pour que vous ne soupçonnez pas que ce soit je dirais un choix délibéré pour montrer une thèse particulière c'est un article du Figaro du Figaro qui était un journal de droite qui est toujours un journal de droite qui a été publié le 16 mars 2012 donc avec tout le recul nécessaire par rapport à cette période et qui parle d'un couple qui s'est marié après l'indépendance et qui parle et qui dit des années merveilleuses disent-ils en cœur c'est un Figaro il n'y avait aucun problème de sécurité se souviennent-ils en évoquant leur virée en voiture notamment dans ce sud algérien désormais sillonné par les trafiquants et les terroristes dans le Qaïda et là ils parlent aujourd'hui de 2012 enfin aujourd'hui hier mais de 2012 ils ne parlent pas de la période qui suit la guerre d'Algérie donc ce couple-là a vécu des années merveilleuses en Algérie et il a pu voyager comme il a voulu dans toute l'Algérie alors voici il continue un petit peu Corinne les chevaliers montrent le document écrit en français attestant de sa nationalité algérienne donc elle a choisi de devenir algérienne son époux s'est satisfait de son statut de résident étranger lui il n'a pas opté pour la nationalité algérienne donc il était étranger français mais étranger il a gardé la nationalité française la famille Braque de la Perrière a perdu ses terres dans la mitija c'était grande propriété lui a longtemps dirigé l'entreprise décafénisière jusqu'à la vague de nationalisation des années 70 oui alors dans les années 70 il y a eu une vague de nationalisation effectivement cette famille a perdu ses propriétés à ce moment là c'était purement idéologique dit cette famille et toutes les entreprises par l'état ont coulé rappelle cet homme mesuré qui alors s'est converti dans l'activité de conseil donc pour leur sécurité personnelle il n'y a pas eu de difficultés particulières sauf à certains moments au moment où Boumediene était au pouvoir où Boumediene ou à Ré Boumediene voulait montrer à la France son mécontentement et à ce moment là il s'en est pris à quelques familles françaises pendant quelque temps et ensuite bon les choses se sont ont évolué se sont arrangées Boumediene n'a plus été au pouvoir et donc les choses sont en train d'être bon autrement dit est-ce qu'ils ont mené une vie sereine pour la plupart la réponse est oui et si vous n'êtes pas convaincue vous allez sur internet et vous regardez les vidéos qui s'y trouvent et vous verrez que des familles françaises sont restées que certaines relativement âgées ont été aidées par leurs voisins pour avoir suffisamment de revenus pour pouvoir vivre décemment etc qui leur apportaient ce dont ils avaient besoin c'est à dire essentiellement de la nourriture et puis vous avez également des personnes qui ont été chers d'entreprise et qui ont eu une carrière qu'elles n'auraient jamais eue en France parce que le FLN manquait de cadre et les français avaient une formation qui était supérieure à celle qui avait été celle des algériens puisque vous savez je vous l'ai dit que l'école était je dirais avait connu quelques progrès mais n'était pas comparable à celle qui existait en métropole donc ils ne vivent sereine leurs descendants s'y trouvent-ils aujourd'hui leurs descendants sont pour la plupart restés donc ces familles ont eu des enfants les enfants sont nés en Algérie parce qu'ils considéraient qu'en Algérie c'était leur pays et beaucoup se sentaient algériens d'ailleurs vous savez que beaucoup de rapatriés qui sont qui sont venus en France ont toujours eu la nostalgie de ce pays qu'ils avaient dû quitter dont leurs descendants sont restés ils sont devenus Algériens ils sont devenus Algériens au bout de trois ans ils ont eu une période pendant laquelle ils pouvaient choisir et au bout de trois ans ils n'ont pas pu avoir la double nationalité parce que les Algériens ne voulaient pas qu'ils aient la double nationalité c'était un objet de négociation entre les deux parties et donc voilà ils sont devenus Algériens ou ils sont restés français ou ils sont restés français considérés comme des étrangers point donc leurs descendants sont restés alors maintenant leur pays c'est l'Algérie c'était leur pays ils n'ont jamais connu disent également certaines la peur parce que les Algériens les ont reçus je dirais sans difficulté particulière dans la mesure où il y avait un respect humain qui était exprimé à travers les relations qu'ils avaient pu avoir au temps de l'Algérie française avec les Algériens certains sont partis et sont revenus parce que la nostalgie de l'Algérie était alors forte qu'ils sont revenus ils sont revenus et ils se sont installés alors certains avaient fini de construire leur maison lorsque la guerre d'Algérie s'est terminée ça a été une des motivations qui a fait que certains d'entre eux sont restés donc 5000 personnes ne partent pas ce qui les étonne parfois ceux qui vont en Algérie reviennent en Algérie car il y en a qui sont partis et qui reviennent en Algérie c'est que le nom des rues des places des lieux a changé vous savez que le nom des rues le nom des places c'est un petit peu un conservatoire de la mémoire la mémoire avec des noms combien de de villes en France ont Avenue Gambetta en je ne sais pas Place Point Carré ont des noms qui rappellent l'histoire de France alors certains noms disparaissent bien entendu en fonction de l'évolution de l'histoire et en fonction de l'évolution de la mémoire mais beaucoup de noms et de place les noms et les places pas tous pas beaucoup tous les noms et les places les noms ont changé et ce sont bien sûr des personnes ce sont des noms arabes ce sont des noms des personnes qui ont participé à la guerre d'Algérie à la guerre d'indépendance pour les Algériens donc ils sont un petit peu dépaysés par cela mais sinon ils gardent leurs biens puisqu'ils sont restés ils gardent leur maison puisqu'ils sont restés ils gardent leur fonction puisqu'ils sont restés et qu'on a besoin d'eux donc je dirais ils vivent de façon assez sereine puisque c'est le mot qui était employé mais peu à peu certains s'en vont peu à peu certains s'en vont pour des raisons diverses parce que les enfants deviennent grands et parce qu'ils veulent faire des études aller à l'université alors ils préfèrent aller à l'université en métropole qu'en Algérie et certains partent pour d'autres raisons des raisons je dirais qui les regardent des raisons intimes mais le grand changement se produit lorsque commence en Algérie la décennie noire c'est à dire la guerre civile la guerre civile entre l'armée algérienne et ce qu'on appelait le GIA le groupe le groupe islamique armé et là effectivement ça a été une guerre civile qui a été absolument atroce vous savez que le GIA a massacré parfois des villages entiers vous savez que ça a été une lutte sans merci entre l'armée et le GIA et on est loin de tout savoir aujourd'hui alors les Algériens d'origine européenne ont eu peur que le GIA s'en prenne notamment et ils ont commencé à partir ils ont commencé à partir relativement nombreux alors la question c'est combien sont-ils aujourd'hui et bien écoutez on ne le sait pas exactement ce que l'on sait mais pas exactement non plus c'est le nombre de victimes qui ont été je dirais mis à mort au cours de cette guerre ça va entre 60 000 hypothèses basses et 150 000 hypothèses hautes donc les Algériens eux-mêmes en tout cas n'ont pas publié les documents qui permettraient de faire la lumière sur tout cela tout comme ils n'ont pas publié tous les documents qui concernent des points clés de la guerre d'Algérie et donc pendant que se déroulait cette guerre civile les Européens qui étaient toujours restés ont commencé à partir alors aujourd'hui combien sont-ils et bien aujourd'hui ils sont relativement peu nombreux parce que une grande vague de départ a été provoquée par cette guerre civile alors combien sont-ils écoutez les évaluations ce ne sont que des évaluations elles sont relativement basses elles vont de 7 à 8 000 dont plusieurs milliers plusieurs milliers d'autres sources disent moins mais le chiffre qui me paraît le plus probable c'est effectivement 7 à 8 000 alors je continue la lecture de cet article du Figaro qui est très intéressant la décennie noire des années 1990 ce conflit entre les islamistes et l'armée alors qui fit ici alors on vous donne 200 000 morts 200 000 morts c'est un chiffre extrêmement élevé ça dépasse l'hypothèse haute qui est généralement admise qui fit 200 000 morts tout ça au départ nombre de Français d'Algérie ce qui avait supporté un code de la nationalité algérienne de plus en plus discriminatoire puis la vague des nationalisations devinrent souvent des cibles et c'est pour éviter de l'être justement qu'ils sont partis j'avais dit beaucoup de mal des pieds noirs confie Corinne Braque de la Perrière mais là j'ai compris ce que cela représentait de partir en 24 heures de chez soi on ne quitte jamais son pays de bon cœur donc lorsqu'elle parle de l'Algérie elle dit son pays mon pays donc là elle est obligée de partir en 24 heures comme sont partis certains qui avaient été je dirais dominés par la peur la valise ou le cercueil même si il faudrait nuancer cela bien entendu nous pensions revenir dans les 15 jours nous ne sommes rentrés que des années plus tard Jean-Paul et Marie-France Grangot tenaient eux à demeurer dans leur maison du quartier d'Hydra Alger durant cette décennie noire plus personne ne peut me dire maintenant que je ne suis pas algérienne se satisfait Jean-Paul je ne suis pas algérienne se satisfait Jean-Paul on ne laisse pas les copains quand le malheur les touche ajoute Marie-France mais précise-t-elle je ne me suis jamais dit que je ne partirai jamais donc même ceux qui sont restés avaient toujours peut-être dans un coin de leur tête l'idée que peut-être un jour ils partiraient mais au moment de l'indépendance 200 000 sont restés en Algérie ils sont partis par la suite restés au parti depuis 50 ans l'histoire algérienne semble imposer cette unique alternative que l'on soit français ou algérien d'origine les parents de Marie-France ont suivi le mouvement en 1962 mais précise-t-elle ils ont déménagé tranquillement sans céder à la panique pour ces français restés en Algérie le soudain exode des Pieds-Noirs demeure une incongruité personne ne s'y attendait ça a été tout à coup la panique qui a saisi les Pieds-Noirs alors vous vous demandez pourquoi cette panique pour une raison très simple l'action de l'OAS l'OAS l'organisation de l'armée secrète a créé un fossé de haine par les assassinats commis entre les Algériens et les Français d'Algérie et donc certains ont eu peur ce qui se comprend parfaitement bien entendu personne ne sait ce qu'il aurait fait à leur place donc ils ont été saisis par un sentiment de peur et ils sont partis je continue Jean-Paul Grangeau se souvient d'avoir refusé de donner de l'argent à l'interne de l'hôpital Mustapha qui ramassait des fonds pour l'office d'action sociale au sigle OAS donc un de ceux qui est resté vous le voyez a refusé de l'argent au profit de l'OAS et d'un professeur de médecine qui du fond de l'amphithéâtre où ses jeunes confrères discoursés de l'avenir avait crié des bateaux donnez-nous des bateaux donc voilà ça c'est manifestation de peur à 74 ans Jean-Paul en rigole encore en fait poursuit-il les Pieds-Noirs ne pouvaient imaginer rester dans un pays qui ne soit pas la France et pour beaucoup il était inconcevable que des Arabes puissent occuper leur poste car cela a existé le racisme ambiant vis-à-vis des Arabes vis-à-vis des Algériens l'Algérie en manque de cadre apportant souvent offert aux Pieds-Noirs restés de belles carrières après l'indépendance se souviennent les grands mots c'était enthousiasmant tout était à faire et nous avons eu une vie professionnelle extrêmement riche une fois adoptée dans la nationalité algérienne dans les années 1970 Jean-Paul est devenu professeur de médecine et a participé à l'édification du système pédiatrique algérien donc voilà des Pieds-Noirs qui ont fait carrière en Algérie qui ont eu une vie professionnelle qu'ils estiment intéressante je continue les Pieds-Rouges ah ben il y avait les Pieds-Noirs maintenant il y a les Pieds-Rouges c'est intriguant mais bien sûr les Pieds-Rouges c'est coopérant technique communisant communisant mais pas communiste c'est-à-dire gagner aux idées du Parti communiste mais sans être membre du Parti qui était venu de France après 1962 c'est-à-dire après l'indépendance l'Algérie va coopérer avec la France il y a des coopérants qui vont à l'Algérie qui vont ce sont surtout des enseignants qui vont enseigner en Algérie parce que l'Algérie manque de cadre et de cadre enseignant et ils enseignent en France c'est bien entendu pour construire alors après 1962 dans ces Pieds-Rouges pour construire l'Algérie nouvelle n'ont pas tenu longtemps ils sont repartis déçus note sobrement le père de Jean-Pierre Henry j'étais pour l'Algérie française mais j'aimais les Algériens confie ce celté ingénieur aujourd'hui économe de l'église catholique il n'a bien sûr jamais fait de mal à personne ni pris activement part à aucune manifestation il tente d'expliquer le temps de sa jeunesse par une anecdote ouvrez les guillemets en bal un jeune arabe invite une française qui refuse de danser avec lui la fille ensuite accepte danser avec un français le garçon arabe revient pour se plaindre au prix de la fille son cavalier donc un européen lui répond alors et pourquoi tu n'es pas venu avec tes soeurs voilà c'était deux sociétés aux mœurs complètement différentes les européennes les filles européennes allaient au bal les maghrébines n'allaient pas au bal et donc les algériens garçons eux dansaient avec des européennes si elles voulaient danser avec eux mais les algériens ne venaient pas la mixité ne s'est faite qu'après l'indépendance plusieurs de ces enfants ayant choisi de demeurer en Algérie ayant épousé des musulmans ou des musulmanes donc il y a ce qu'on appelle parfois des mariages mixtes devenu prêtre Jean-Pierre Henry a gardé le contact avec les deux communautés à quelques dizaines de mètres de l'évêché l'ancienne église de Saint Charles est devenue la mosquée Rama les chrétiens qui habitent le quartier messonnier avaient peu à peu quitté le pays avec le sentiment partagé par tous les algériens que tout allait de Malampie il y a des périodes difficiles dans l'histoire de la région comme dans toutes les histoires si en reste qu'une à demeurer optimiste ce sera Cécile Serra cette joie de vivre doit conserver à 94 ans Cécile a gardé tout son esprit et toute sa faconde et on allait au bal à la pêche ou aux champignons raconte cette descendante d'Espagnol si fière d'être demeurée française en son pays de l'Algérie moi je n'ai rien vu je travaillais avec mes petites couturières et quand on sortait le week-end personne ne nous a jamais embêtés après dans les années 90 ils se sont tués entre eux mais je ne sortais plus beaucoup ce sont ses voisins qui viennent s'occuper d'elle et lui rendre visite plusieurs ont voulu m'acheter mon aronde oui elle avait une vieille aronde qui était à moitié rouillée qui était dans sa cou mais moi j'ai dit qu'elle ne partirait pas avant moi et les yeux mouillés de souvenirs Cécile sous des muettes caresse du regard à la voiture rouillée au fond de son jardin ensoleillé le journaliste Pierre Odon vient de rendre hommage dans un livre à fort instructif le titre du livre je vous le donne ni valise ni sercaille aux élections actes sud aux pieds noirs restés en Algérie après l'indépendance contrairement à l'idée généralement mise le million de pieds noirs n'a pas quitté l'Algérie au premier mois de l'indépendance entre le printemps et l'été 1962 ils étaient encore 200 000 en 1963 80 000 en 1965 50 000 en 1972 quelques milliers au début des années 80 c'est à dire que la décennie noire c'est-à-dire la guerre civile va provoquer le départ de beaucoup de ces européens d'Algérie et je vous ai dit qu'ils étaient entre comme on peut à peu près les améliorer entre 7 et 8 000 ils sont encore quelques dizaines ou centaines à vivre toujours dans leur pays de naissance les uns ont taquis la nationalité algérienne les autres n'ont conservé que leur nationalité française tous n'acceptent pas d'être qualifiés de pieds noirs afin de mieux se distinguer des Français d'Algérie ayant gagné la métropole certains étaient des militants de l'indépendance proches du FLN mais bon nombre se sont tenus à distance des combattants algériens et des partisans de l'Algérie française alors voilà cette histoire des pieds noirs des pieds rouges à certains moments en tout cas de gens qui n'ont pas été Algérie française mais qui l'ont été parfois qui l'ont été parfois mais qui ont respecté les arabes en tant que personnes qui ont acquis la nationalité algérienne ou qui ont gardé la nationalité française et qui considèrent ou qui ont considéré que l'Algérie était leur pays leur pays de naissance et leur pays tout court voilà j'espère que j'ai répondu de toute façon si vous voulez élargir vos connaissances dans ce domaine là je vous rappelle qu'il y a internet il faut faire attention à certains sites parce que certains sites sont très très engagés en faveur de l'OAS mais voilà je dirais un témoignage qui est proche de la réalité et également c'est les pays noirs qui se sont installés dans la métropole et qui aujourd'hui sont parmi nous qui ont des métiers qui sont à la retraite mais qui ont gardé une nostalgie assez forte d'Alger la Blanche et du climat qui faisait l'Algérie de ce soleil qui était souvent bleu et pour certains de ces rapports j'hésite à employer le mot mais j'emploie quand même fraternel qui pouvait exister entre eux et les arabes certains c'était des libéraux qui ont accepté l'évolution de l'Algérie vers l'indépendance c'était dans l'air du temps c'était le temps de la décolonisation l'Algérie qui était censé attendre la France en fait on a bien compris que ça n'était pas la France parce que les Français étaient une minorité voilà alors s'il y a d'autres questions je me ferai un plaisir d'y répondre s'il n'y en a pas et bien nous verrons ce qu'elles ont été les débuts des Trente Glorieuses les Trente Glorieuses ont commencé sous la Quatrième République et jusqu'à disons 1973 en gros où à partir de là il y a eu non pas une crise mais une mutation qui s'est produit dans la société française mais dans le monde en général bon au revoir et à bientôt et si vous êtes toujours en vacances oui moi je fais cette petite communication pendant les vacances mais vous la verrez sans doute après les vacances lorsque vous reprendrez le collier si on peut employer ce terme pour terminer le programme de cette ligne voilà au revoir à bientôt je suis en train de chercher l'endroit où j'arrête la la télé pardon j'allais dire la télévision où j'arrête l'ordinateur je ne le vois plus je ne le vois plus je ne le vois plus bon tant pis c'est pas grave c'est pas vrai C'est parti.